L'idée c'est de remettre en cause tout ce qu'on dit habituellement sur la cuisine, de couvrir ou pas couvrir une casserole, de savoir quand est-ce qu'on sale une viande ou pas, est-ce qu'il faut mettre les haricots verts à l'eau chaude ou à l'eau froide quand on les fait bouillir à l'anglaise, et c'était dans un but plutôt constructif, c'est-à-dire de revoir les traditions qui sont ancrées depuis un certain temps et qui n'ont peut-être plus de raison d'être maintenant. Il y a 700 questions, 700 pourquoi, on commence par les ustensiles, par les premiers ingrédients de base, et puis ensuite on va sur les poissons, les viandes, les légumes, etc. Alors le livre est construit par catégories, d'abord le matériel de base, ainsi que les ingrédients, le riz, les pâtes, les crèmes, les oeufs, le lait, ensuite la viande, le poisson, les légumes, et tout ça est construit par des petits textes, 700 questions, 700 pourquoi, qui sont regroupés chacun dans un paragraphe sur un sujet précis. En fait, toutes ces questions sont basées sur des faits scientifiques prouvés, pas sur des questions de goût, de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas, mais que le langage utilisé est un langage parlé, un langage du quotidien, donc c'est de la vulgarisation de la science en cuisine.